Ça fait littéralement des années qu'on l'attendait et plus d'une dizaine d'années que Apple travaille dessus. Ça y est, Apple a enfin levé le voile sur son casque de réalité mixte, le Apple Vision Pro. Alors c'est pas moi qui l'invente, ce serait ni plus ni moins qu'un ordinateur spatial portable et ce serait le premier produit Apple sur lequel les yeux ne viennent pas se poser, mais auquel le regard passe à travers. Alors passe à travers, oui et non, parce qu'après l'annonce j'ai vu un peu la toile s'enflammer sur le fait qu'Apple avait créé un écran transparent pour lequel on arrivait à voir à travers. En réalité, c'est pas tout à fait le cas, il y a beaucoup de magie derrière ça et ce serait plutôt plusieurs écrans, en l'occurrence trois, un pour chaque œil et un qui va simuler le regard. Mais ça on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Alors effectivement, quand on met ce casque ou plutôt ce masque sur les yeux, on a vraiment la sensation qu'on y voit au travers et la pièce est complètement affichée avec tous les éléments qui nous entourent et on va le voir, on peut interagir de plusieurs manières, notamment avec les yeux, avec les doigts et avec la voix. Les éléments du système qui eux vont apparaître comme s'ils étaient juste devant nos yeux ont été conçus spécifiquement pour ce casque et le système intégré Vision OS va faire apparaître des menus qui sont donc en 3D avec des effets de profondeur et pour y ajouter encore plus de réalisme, les éléments vont répondre aux reflets qui sont réellement dans la pièce et vont même générer leur propre ombre. Grâce à une petite molette, appelée la couronne digitale comme sur l'Apple Watch, on aura la possibilité de régler l'immersion dans le monde virtuel. On aura donc plusieurs modes d'immersion, soit on voit vraiment la pièce qui est devant nous et puis par-dessus les menus viennent être ajoutés, soit on tourne un peu la couronne digitale. À ce moment-là, l'écran va s'assombrir mais on sera toujours dans notre pièce. Là, ça va être intéressant par exemple pour se ressourcer ou pour regarder un film et en continuant à tourner, là l'immersion va être complète et on va avoir l'impression d'être carrément à un autre endroit. Comme je disais tout à l'heure, bien entendu, la navigation ne peut pas se faire comme on le fait avec un ordinateur en utilisant une souris ou bien un téléphone en appuyant dessus parce que là, les éléments apparaissent devant nous mais peuvent être un petit peu plus loin que nous. Et c'est là qu'intervient toute la magie. En réalité, dans le casque, il y a plusieurs capteurs qui vont capter l'endroit où notre oeil va regarder et c'est comme ça qu'on va pouvoir sélectionner du contenu. Si je fixe un point particulier sur l'écran, alors ce contenu va être sélectionné et pour cliquer, il va falloir simplement pincer les doigts comme ça et étant donné que le casque est bardé de capteurs et de caméras, eh bien, on va pouvoir très simplement capter ce mouvement même s'il n'est pas juste devant le visage. Et si on veut faire défiler le contenu, même chose, on pince, on glisse et ça défile. Siri sera bien entendu aussi de la partie, aussi bien pour quitter des applications que par exemple lancer de la musique, mais va servir aussi dans quelque chose qui est d'habitude le point noir des casques de réalité virtuelle, c'est pour saisir du texte. Alors là, plusieurs options s'offrent à nous. Soit effectivement, on a un clavier virtuel qui peut apparaître devant nous. À ce moment-là, il faut fixer les lettres et venir sélectionner à chaque fois avec le doigt pour activer ses lettres. Soit on pourra utiliser la dictée avec Siri. À ce moment-là, il suffira visiblement simplement de fixer la case où on veut écrire et de parler. Le texte va automatiquement apparaître. Et le gros point positif du Apple Vision Pro, c'est qu'on peut y connecter des appareils en Bluetooth, notamment un clavier et un trackpad. On pourra donc connecter le clavier, le trackpad et tout simplement écrire sur son clavier comme si c'était un ordinateur. Alors, comme je le disais en début de vidéo, on a vraiment l'impression que le casque est transparent et qu'on voit nos yeux à travers. En réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Lors du premier paramétrage, le Apple Vision Pro va demander de scanner notre visage. À ce moment-là, on va le tenir devant nous et il va faire un scan 3D de notre visage et l'enregistrer dans sa mémoire interne. Et à partir de là, grâce à l'écran extérieur, il pourra afficher nos yeux lorsque quelqu'un est face à nous ou qu'on est en mode d'immersion minimale, on va dire. L'intérêt là-dedans, c'est que l'affichage va tout simplement changer, ce qui fait que les gens qui nous regardent vont pouvoir savoir si on les voit ou pas. Si on les voit, à ce moment-là, eux voient aussi nos yeux. Si on est en mode d'immersion partielle, à ce moment-là, il y a une petite animation bleue qui vient un peu couvrir nos yeux. Et si on est en immersion totale, à ce moment-là, l'animation est complète. À savoir que le casque est capable de détecter lorsqu'une personne se rapproche de nous et va la faire s'afficher dans notre champ de vision même si on était en immersion totale. Et vous l'avez compris, nos yeux vont réapparaître puisqu'on la voit. Vous vous en doutez, une fois n'est pas coutume chez Apple, tout reste connecté avec l'écosystème Apple. C'est-à-dire que sur le casque, on va avoir la possibilité de retrouver aussi bien nos notes, nos messages, nos photos, etc. Et les applications qui y sont liées vont pouvoir s'ouvrir comme vous le voulez. C'est-à-dire qu'on peut prendre une application, l'ouvrir devant nous, en ouvrir une autre aussi bien au-dessus, en dessous, à côté, ou même l'une devant les autres. Et du coup, pour passer d'une application à une autre, il suffit de tourner la tête. Mais étant donné que cet univers n'est pas en 2D mais en 3D, si on reçoit un message, par exemple, avec une pièce jointe qui est un fichier 3D, on peut tout simplement attraper ce fichier, le poser sur une table, et là, on peut visualiser le fichier en 3D devant nos yeux. Alors, si on peut certes ouvrir des applications devant nos yeux, on peut encore faire beaucoup mieux. Si on a un Mac et qu'on veut profiter d'un plus grand écran, eh bien oui, on a possibilité d'étendre l'affichage de l'écran pour le voir devant nous, en beaucoup plus gros, et continuer à interagir avec notre Mac via cet écran. Alors certes, les photos, elles sont synchronisées, et bien sûr, on peut naviguer dans ces photos, zoomer, comme on le fait sur l'iPhone, en pinçant les photos ou en écartant les doigts. Mais là où ça va être le plus immersif, c'est lorsqu'on ouvre une photo panoramique. À ce moment-là, elle s'ouvre au format panoramique autour de nous, et on a vraiment la sensation de revivre l'instant. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si quand on utilise le casque, on reçoit un appel FaceTime ? Eh bien là, on pourra ouvrir les fenêtres de nos interlocuteurs directement en réalité mixte, et grâce à l'audio spatial du casque, on aura vraiment la sensation que le son provient de l'endroit où est la fenêtre de la personne. C'est-à-dire que si on se balade dans notre environnement, on aura toujours l'impression que le son provient de l'endroit où est la fenêtre. Alors ok, c'est bien, on voit les autres personnes, mais eux, comment ils nous voient finalement ? Parce qu'en réalité, on se trimballe avec un casque sur les yeux, et on n'a pas de caméra qui nous filme. Et en fait, Apple a travaillé sur un système d'apprentissage du visage. Vous le souvenez, tout à l'heure, on a parlé de scanner le visage pour qu'on voit nos yeux. Via ce scan du visage, on aura la possibilité d'avoir notre avatar virtuel qui sera représenté pendant nos appels FaceTime. Et bien sûr, notre avatar va bouger comme on le fait dans la vraie vie pendant les appels. Tout ça, grâce encore une fois à tous les capteurs autour du casque. Et étant donné que cet avatar est en 3D, si quelqu'un nous appelle et que lui aussi a un Apple Vision Pro, à ce moment-là, dans sa fenêtre, il nous verra en 3D et il pourra nous voir sous différents angles. Alors, on l'a vu, dans le Apple Vision Pro, on a la possibilité de visualiser notre environnement en 3D. Mais c'est aussi le premier appareil d'Apple à pouvoir capturer des photos et des vidéos en 3D. Pour ça, il suffira simplement d'appuyer sur un bouton sur le dessus du casque. À ce moment-là, l'affichage de HighSight va signaler aux autres qu'on est en train de le filmer. La vidéo va donc être tournée en 3D et capturer aussi l'audio spatial, ce qui va permettre lorsqu'on visionne les images que l'immersion soit au maximum. Alors, perso, pas sûr que j'ai envie de filmer mes événements de famille avec un casque sur les yeux, mais de là à dire que ça laisse présager un futur appareil Apple ou peut-être un iPhone qui serait capable de filmer en 3D pour importer les fichiers sur le Apple Vision Pro, on croise les doigts, mais ça pourrait être très cool. Bien sûr, on l'a vu, ça va être très bien pour visualiser les vidéos et les photos qu'on a faites, mais il est surtout parfait pour regarder des films. Là, l'immersion va être parfaite parce que la pièce dans laquelle on se trouve va venir s'obscurcir pour afficher un écran pour lequel on va pouvoir régler la taille comme on le veut en pouvant écouter ce film toujours avec de l'audio spatial, donc autant dire une très bonne qualité de son. Mais encore une fois, on peut aller plus loin en poussant l'immersion au maximum et par exemple regarder son film à la belle étoile avec un écran de plus de 30 mètres de large. Alors ça devrait être très très sympa si on l'utilise dans les transports où là on peut complètement se couper de l'univers extérieur pour être focalisé et en détente dans son film, mais honnêtement, en avion comme l'a montré Apple, j'aimerais bien voir la tête de l'hôtesse quand elle apporte le repas, qu'on la regarde et qu'à ce moment-là nos yeux apparaissent d'un coup dans l'écran. À mon avis, ça doit faire bizarre. Alors certes, ce Apple Vision Pro fonctionne avec les films mais bien entendu fonctionne avec les films en 3D et Apple dit tout simplement qu'il n'existe aucun autre appareil au monde capable d'avoir une telle qualité de visionnage pour les films en 3D. Et si vous êtes fan de jeux, je pense que vous allez apprécier parce qu'on peut connecter une manette en Bluetooth et du coup, jouer à son jeu sur un grand écran. Mettre tout ça dans un seul petit boîtier comme ça, ça relève d'effectivement une prouesse technologique et Apple nous en dit un peu plus sur comment était pensé ce casque. Le verre à l'avant du casque est de très haute qualité et c'est nécessaire pour le fonctionnement d'iSight. Le Apple Vision Pro est bardé de capteurs avec, on le voit, plusieurs caméras, des lidars, etc. Apple a dû analyser des milliers de formes de tête pour la forme du casque mais aussi du bandeau à l'arrière. Alors, il parle de tailles différentes de bandeau. D'ailleurs, ils sont interchangeables très facilement mais il parle aussi de différents types de bandeau et pour l'instant, on n'en sait pas plus là-dessus. Pour ceux qui portent des lunettes, là aussi ça a été pensé. Apple a fait une collaboration avec Zeiss pour pouvoir créer des inserts qui viennent se fixer de façon magnétique directement sur les écrans. Côté batterie, le casque va pouvoir être utilisé de deux façons. Soit branché en direct avec à ce moment-là un temps de fonctionnement illimité ou bien branché à la batterie Apple spécifique qui a une durée d'utilisation annoncée de deux heures ce qui va éviter d'avoir le poids de la batterie directement sur la tête. La forme de la batterie aurait été étudiée pour se faire sentir le moins possible et le câble souple tissé reliant la batterie au casque vient tout simplement s'attacher de façon magnétique. Côté écran, ceux qui sont devant les yeux, Apple annonce que le Apple Vision Pro aura plus de pixels par écran qu'une télé 4K. Tout ça dans la taille d'un écran plus petit qu'un timbre. Alors ça, ça va surtout servir pour lire du texte. Si vous avez déjà essayé d'autres casques de réalité virtuelle, vous avez dû vous en rendre compte au moment de lire du texte. Parfois, c'est vraiment pas facile si le texte est écrit en petit. Et là, étant donné qu'on peut connecter notre Mac ou nos applications, c'est vraiment utile. Du côté de l'audio spatial, si vous avez déjà testé, vous le savez, comme je disais tout à l'heure, ça permet de donner l'illusion à notre cerveau que le son provient d'un endroit bien précis dans la pièce. Mais là, il sait carrément reconnaître les éléments de la pièce et même les matériaux pour reproduire au mieux le son. Côté applications, Apple annonce que les applications iPhone et iPad seront compatibles dès la sortie du casque et qu'il y aura un App Store spécifique pour les applications Apple Vision Pro. On l'a vu, c'est un casque sur lequel on a la possibilité de retrouver toutes nos données qui sont sur notre iPhone. On l'a vu, c'était synchronisé avec nos photos, nos messages, etc. Mais alors, notre iPhone, il est sécurisé par Face ID ou Touch ID. Mais le casque, lui, alors comment il est sécurisé ? Eh bien, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle Optic ID qu'Apple a développé spécifiquement pour le Apple Vision Pro qui vient tout simplement reconnaître le caractère unique de notre iris pour pouvoir déverrouiller le casque. Et ça va servir aussi pour les achats avec Apple Pay sur Safari, les achats dans l'App Store ou le remplissage automatique des mots de passe. Alors, on l'a vu, le Apple Vision Pro intègre les meilleurs écrans jamais créés par Apple, de l'audio spatial en haute qualité, une puce M2, donc ni plus ni moins que la puce intégrée actuellement au Mac et une puce R1 créée spécialement pour les expériences avec le Apple Vision Pro. Apple annonce que c'est pas moins que 5000 brevets qui ont été déposés actuellement pour la conception du casque. Alors oui, tout ça, forcément, ça a un coût. Apple annonce au prix du casque à 3499 dollars au prix US, à savoir que les tarifs aux Etats-Unis n'inclut pas la TVA. Donc, si on fait la conversion entre le cours de l'euro et du dollar et qu'on applique nos 20% de TVA, chez nous, si la marge n'augmente pas, on devrait être aux alentours des 4000 euros pour ce casque. Alors, vous inquiétez pas, vous allez avoir un petit peu de temps pour investir parce que le casque ne sera pas disponible avant début 2024 aux Etats-Unis et un peu plus tard dans l'année dans d'autres pays sans pour l'instant qu'on sache exactement dans quel pays. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est trop cher ou qu'étant donné toute la technologie et l'innovation de ce produit, ça peut les valoir. Bien sûr, ça va pas forcément s'adresser à tout le monde, mais il y a quand même de belles, belles, belles innovations qui n'existent nulle part ailleurs. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bien sûr, je vous tiens très informé de toutes les nouveautés et de toute l'actualité destinée aux Apple Vision Pro. D'ailleurs, si vous voulez voir les nouveautés qui ont été annoncées pour iOS 17 pendant cette présentation, je vous mets la vidéo que j'ai faite juste ici. Il suffit de cliquer. Juste là, je vous mets une autre vidéo qui devrait vous intéresser et vous pouvez cliquer ici sur ma tête pour vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.